Musique Ok, alors Parashat Vaishlach Vaishlach Yaakov Malachim Lephanav Yaakov Avinu s'est apprêté de rencontrer Esav Et comme on le sait, il a préparé trois choses Prière, le cadeau et la guerre Combien il a utilisé des choses parmi ces trois choses ? Hein ? Est-ce qu'il a utilisé les trois ? On ne voit pas qu'il y a eu la guerre Il y a eu la bataille avec l'ange de Esav Mais il n'y a pas eu la guerre Donc la guerre, il n'y a eu qu'une préparation à la guerre Effectivement, oui, la guerre Avec le Yetzirara, ça, elle a eu lieu Mais la guerre physique, c'est pas pour nous Notre défense, c'est toujours Pour l'adphila et savoir Se rabaisser Pour s'arranger avec Esav Mais il y a ici un point très important Surtout dans cette période d'épidémie Qui se rappelle d'une période Où il y avait, où on pouvait dire Qu'il y a tant et tant de morts dans le monde Tous les jours Ça vous, vous avez un souvenir de ça ou pas ? Hein ? C'est quand la période dans notre histoire Où il y avait tous les jours Une quantité de morts fixes A l'époque de David Amélech Il y avait 100 morts tous les jours Il y avait une épidémie Et il y avait 100 morts tous les jours Et on verra qu'est-ce que David Amélech Il nous a donné comme solution C'est quoi la solution ? 100 brachotes par jour Alors venons, on va essayer de trouver Où se trouve ce secret dans la paracha de cette semaine Avec un grand message Qui en même temps Qu'est-ce qui peut nous protéger quotidiennement ? Et comment on peut se sentir très proche d'Akadosh Baohu ? La tefilah d'Yahakov Avinu C'était Hatsile Lina Miadachi Miad Esav Sauve-moi de la proximité Et sauve-moi de la haine Il y a eu ce problème là Que Yaakov ne voulait pas aussi Que Esav se rapproche trop de lui Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs Les mêmes directions de vie Donc il a prié D'abord sauve-moi de mon frère Et après sauve-moi de Esav Et là comme on l'a dit déjà La dispute se partage en deux parties Première partie C'est la dispute avec l'ange de Esav Deuxième partie C'est quoi ? C'est quoi la deuxième partie ? C'est la dispute physique avec Esav Où le fait qu'il s'est prosterné plusieurs fois Elle n'a pas eu lieu On voit que cette deuxième dispute avec Esav Elle a été déclenchée à cause de quoi ? À cause des petits pots Que Yaakov est reparti chercher C'est quand même assez étonnant Une dispute comme ça Qui va toucher des générations entières Yaakov s'est retrouvé seul Va y va taire Yaakov les vados Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti rechercher des petits pots Et Chachamim déjà s'en étonné Qu'est-ce que Yaakov a fait tout seul la nuit Dans un endroit dangereux D'aller récupérer des petits pots ? Et nos Chachamim répondent Quelque chose de plus étonnant encore Chez les tzadikim Leur argent est très cher chez eux Très très cher Il ne néglige pas même pas Le petit centime C'est encore plus étonnant Le tzadik il s'en fiche Pour lui l'essentiel c'est spirituel Et comme par hasard L'ange de Esav il vient à ce moment-là Comme si il y a un symbole Et quand Yaakov Alors c'est marqué qu'ils se sont disputés toute la nuit Et il y a de la poussière De leur dispute qui est montée jusqu'au trône céleste On a déjà expliqué dans le cours précédent Pourquoi la poussière Mais on verra ce qu'on peut redire Et qu'est-ce qu'il a réussi L'ange de Esav Il a réussi A lui déboîter Kaf Yerech Yaakov C'est très curieux Il a réussi à lui déboîter La hanche Kaf Mais c'est quoi Kaf ? Rachid dit qu'il y a comme une boule comme ça Sur l'os qui permet à l'os de naviguer De tourner Et là-bas c'est comme une cuillère C'est quoi cette notion de Kaf ? Pourquoi c'est là-bas qu'il a réussi à toucher ? Le Chachamim dit que le symbole c'est quoi ? C'est qu'il n'a pas réussi à détruire la Torah dans le peuple d'Israël Mais il a réussi à l'affaiblir Comment ? En touchant ceux qui soutiennent la Torah Tamrin de Horaïta Les pieds C'est le symbole Du support de la Torah Et là-bas il a réussi Que des fois Les gens qui vont étudier Ils n'ont pas de quoi manger Ceux qui font des kholélims Ils n'ont pas de quoi les payer Et automatiquement ils ferment le kholé Donc la Torah elle s'est arrêtée à cause de quoi ? Parce que dans le support il n'y a pas eu assez de motivation C'est quoi ça qui l'a touché d'Afka dans cet endroit-là ? En tout cas le gagnant était quand même qui ? Yaakov Que Yaakov il est passé du nom Yaakov au nom Is-Ra-El Yachar-El Et Esav a accepté les brachotes C'était ce que Yaakov avait nous attendait de lui Et malgré que l'ange il a pleuré Il lui a dit non attends On va se voir à Beth-El Et là-bas je te donnerai les brachotes Bacha Bacha va yitranenlo Il lui a pleuré Yaakov il a dit arrête avec ce cinéma-là Les brachotes maintenant tu acceptes Et il lui a donné Il lui a accepté maintenant les brachotes Alors c'est marqué dans les sefaris J'ai pu voir hier soir Que le mot Kaf Kaf Yereryaakov Kaf c'est la lettre Kaf c'est 20 Et P c'est la lettre 80 Qui symbolise 100 Le chiffre 100 C'est-à-dire qu'il lui a fait un remèze Ou on peut expliquer ça de la façon qu'on veut Qu'il y aura un jour où je vais te prendre 100 personnes par jour Il lui a cassé le Kaf Comment ? En amenant une épidémie A l'époque du roi David Et là David a me l'air Il a beaucoup réfléchi Comment sauver des mains du satan Et il a instauré 100 brachotes A tel point que dans les louanges Que le verset dit au roi David Quand il appelle Celui qui chante les cantiques du peuple d'Israël Dans le même passout que c'est marqué L'homme qui a été élevé vers le haut Quand tu prends le mot Al Aïn c'est 70 L'Amed c'est 30 Ça fait combien ? 100 David a me l'air Il a réussi A redonner le Le médicament La solution Le remède Au Clal Israël En leur disant Vous voulez Vous protéger De Esav Faites 100 brachotes par jour Qu'est-ce que ? Ça nous amène à quelque chose d'intéressant Si vous prenez le Mismor Téhilim 100 C'est qu'est-ce qui a marqué là-bas ? Pour ceux qui disent beaucoup de Téhilim Mismor Letoda Chazakou Baruch Le 100 C'est le remerciement à Akadosh Baruch C'est quoi le message ? Il dit comme ça La guerre La guerre entre Yaakov et Esav Ce n'était pas forcément une guerre physique C'était une guerre De conscience De morale L'ange de Esav Comme il dit le Sforno Voulait décrocher Détacher Yaakov De sa pensée en Akadosh Baruch De sa Dvekut Bashem De sa Emunah De sa ferveur Il voulait le détacher Et là Il a vu qu'il y a quelque chose Que peut-être Où là-bas il peut toucher Il ne peut pas toucher dans la pureté De Yaakov Avinu C'était trop fort Mais il pouvait toucher Peut-être Dans le côté matériel Que vient de recevoir Yaakov Avinu Yaakov Avinu Il a volé de Esav Les Brachot Il est devenu responsable Pas que du côté spirituel Du peuple d'Israël Mais aussi du côté Matériel A tel point Que quand il a prié Il a fait son éder Si Akadosh Baruch Il sera avec moi Il me donnera du pain A manger des habits Alors Yaachem Lilelokim Haachem Il va rester proche de moi Yaachulalav Shemomitrilav Etatsov Dans tout ce que je fais Il y a le nom d'Hachem Alors Je referai cette pierre là Bet Elokim La maison d'Hachem Et tout ce qu'Hachem Va me donner Aser Asren Je ferai le ma Aser Une fois ou deux fois 10% 5% C'est quoi ce n'est d'air Il dit l'Octave Sofer Yaachov il a vu Qu'à ce moment là Où il a eu Tout ses promesses Et il a vu l'échelle Il était dans l'épreuve De la pauvreté Épreuve très dure Et l'iphase Lui a tout volé Mais il a ressenti Qu'il a accepté Ça Et que malgré Qu'on lui a tout pris Il a quand même La même émouna La même chose C'est à ce moment là Où il a instauré La Tfilé à Tarvit Mais Il a senti Et surtout avec les promesses D'Hachem Qu'il va s'enrichir Et là il a eu peur D'une plus grande épreuve Qu'est-ce qui est plus grand L'épreuve de la pauvreté Ou l'épreuve de la richesse Nous l'écrit Le Chatham Sofer Le Alchir Le Chovot Alvavot Que l'épreuve de la richesse C'est beaucoup plus dur Parce que L'épreuve de la richesse Elle fait monter l'homme Dans un nuage Il se croit le plus fort au monde Il oublie que c'est Hachem Qu'il aide Il croit que son argent C'est pour lui Et que pour lui Et ainsi de suite Et il n'arrive pas A faire son rôle Et sa mission Et il risque de s'éloigner D'Akadosh Baruch Hu Donc il a fait un éder Si Hachem Baruch Hu Je veux que tu me donnes Et je sais que tu vas me donner Mais je veux C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est ce que j'aurai Je vais prélever ma aser Et je vais avec ça Me rattacher A la Torah Et Hachem Baruch Hu Mais je veux Que dans chaque chose Que je fais Il y ait le nom d'Hachem Qu'il n'y ait pas un détail Dans ma vie Matérielle Où ce que j'ai C'est en vain Ça n'a pas de sens C'est pour servir A Kadosh Baruch Hu Il faut que Oui je vais profiter De ce matériel Mais C'est toujours relié Vers le Olam Abba Vers le mérite Vers la proximité Vers la Dvekut d'Hachem En aucun cas Ça m'éloignera D'Akadosh Baruch Hu Et là Et ça Il a dit Là c'est plus fragile Peut-être que dans ce support là Je peux toucher quelque chose Il a touché Au Kaf C'est quoi Kaf ? Arrêt Si vous prenez Le nom du Samer Mem On n'aime pas le dire d'un coup C'est Samer Mem Et à la fin c'est marqué El Si tu prends Samer Mem Ça fait combien ? Sa mère c'est 60 Même c'est 40 Ça fait 100 Ce qui écarte La Tum Ha d'Akadosh Baruch Hu C'est ces 100 forces Qui sont de base A la Kdusha On va sonner 100 sonneries dans le chauffard Mais la mère de Sisera Quand elle a perdu son fils Elle a pleuré 100 fois Elle a fait 100 pleurs 100 larmes Elle a fait couler Le 10 C'est le nombre complet 10 fois 10 C'est vraiment Le nombre totalement complet Essayez que dans chaque détail Qui touche le côté matériel Qu'est-ce qu'il fait ? Yaakov Avinu C'est marqué A Kdush Baruch Hu Il a appelé El Vaikralo El Elohe Israël Il dit Rachid c'est quoi Vaikralo C'est incroyable Comme Midrash On n'aurait pas pu le dire A Kdush Baruch Hu Karol et Yaakov Quel A Kdush Baruch Hu Il a appelé Yaakov El Ça veut dire que tu es collé Totalement A Kdush Baruch Hu Tout le temps Rachid On n'a pas rachat Yaakov C'est Il a réussi Après Qu'il va combattre Cette histoire Des 100 détails Que Yaakov Que Esav Il essaye de prendre Qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Yaakov a venu Il va les récupérer Et il va mériter le nom Israël Dites-les Mesfarim C'est quoi Israël ? Yachar El Le Hémet Hein ? Le Hémet M'amène direct à Hachem Y'a pas les Samermem La Tum'a Qui veut voler tout Mais Yachar Quel ? Il dit même une très belle Gématria Dommage que notre ami Des Gématriotes Ne se trouve pas là Mais Il dit Tu prends 100 Plus Hémet Ça fait combien ? Si vous êtes fort en Je ne veux pas me tromper 100 ça fait 100 Hémet C'est combien Hémet ? 400 441 Donc 100 plus Hémet Ça fait 541 Et Israël Ça fait combien ? Shin-Resh C'est 500 Aleph-Lamed Hein ? Aussi le même nombre Si tu prends les 100 Brachot Et tu mets le Hémet Tu retrouves Yachar El Si tu arrives à voler De Esav 100 fois par jour Tu remercies Que tu t'es réveillé En bonne santé Tu te remercies Que tes yeux Arrivent à voir Bah O'Rachem Tu remercies Tu remercies Tu remercies Tu prends un bonbon Tu remercies Si tu vas aux toilettes Tu remercies Tout ce que tu fais Tu remercies Akadosh Baruch Et là Le Samer même Ne peut rien Te séparer D'Akadosh Baruch Il peut plus te voler Même pas un petit détail Le mettre dans la Touma Tout ce que tu fais C'est Yachar El Le Hémet Face au Sheker Le Hémet Avec ses 100 Brachot Qu'un homme Il fait tous les jours Mismor Létoda Le chapitre 100 Quand un homme Il fait Mismor Létoda Il remercie Akadosh Baruch Sur chacun des détails Sur tout ce qu'il a reçu Au contraire Pour lui Quand il reçoit plus C'est le moyen De faire plus Alors comme c'est marqué Dans les Sfarim C'est ça La raison Qu'Hashem Il te donne plus Parce qu'il sait Que ça ne va pas Te faire du mal Donc il peut te donner Il sait que tu vas l'utiliser Pour le bien Mais c'est Chas Veshalom Hachem Il t'aime Et il sait que Ce que tu fais Ce qu'il te donne Ça t'éloigne de lui Alors il ne te donne pas Chas Veshalom Donc comment tu vas déclencher Une vraie bracha Une vraie parnassa Si tu as compris Le chesed C'est même avec Akadosh Baruch Mais Hachem Il n'a rien besoin Mais le plus beau chesed C'est que tu permets À Hachem De faire son plaisir De te donner Alors Donne Comme ça Il te le redonne Parce que c'est rien Comme ça Qui sait Que ça ne va pas Te faire du mal Et là David Amelech Que lui Il était roi Il avait tous les plaisirs Qui peuvent exister Mais il a su tout le temps Rester Attaché J'aime m'asseoir Dans la maison d'Hachem Ah maintenant Vous pouvez être en train De travailler De gagner un peu d'argent Ce retard Comme il dit Le Taz La Torah Hier on a étudié Ce Taz là Que des fois Un homme Il se marre Et qu'une femme C'est bien qu'il choisit Que la femme Elle sache ce secret là De la longue vie De la Torah Elle va lui dire Va je veux plus d'argent Mais en vérité Que quand on étudie La Torah Kadosh Baruch Il donne tout la braha Et la vraie braha Neumagever David Amelech Il a dit Moi mon désir C'est Bête Hachem Avec tout ce qu'il faisait Ses pieds Le ramener Au Bête Amidrash Bacharti Je préfère Yom Echad Un jour au Bête A Knesset Que mille jours Mais Elef Plus que mille jours A l'extérieur Dans des endroits Où il y a le plaisir Parce que moi Et c'est ça La dernière manière Rukam Al Al Il nous a fait monter Vers le haut Al C'est valeur numérique De 100 Il nous a instauré Ses 100 brahots Si on a Ses 100 brahots On enlève On voit qu'ils ont instauré Les 100 sonneries De chauffard Face aux 100 pleurs De la mère de Sisera Parce que ce nombre Là symbolise Les 100 touches Matérielles Ou spirituelles Puisque Hachem Il a créé le monde Bah à Sarah Bah à Marot Mais toujours Ces 10 sont multipliées Par 10 Et donc Tous ces touches Là matérielles Soit le Sa mère même Veux nous les voler Et nous séparer La Kadoche Bahoukou Soit nous on sait Que non On les prend Et on les rapproche Pour ça Au début C'était Yaakov Ekev C'est devenu Yaakov Le Yud Toujours avant tout Mais après C'est monté de niveau Et c'est arrivé C'est devenu Israël Cette réflexion Elle est extraordinaire Quand Yaakov Avinu A quel moment Il est venu Du casser Le CAF Le CAF On a dit C'est les 100 Le support De la Torah Que la Torah Elle n'a pas Des gens Qui la suivent Parce que Elle a besoin D'être soutenue Et les gens Non Ils réalisent pas Que c'est leur grand bonheur De la soutenir Et de la construire Et du coup Ça l'affaiblit Ça l'affaiblit Ça c'est au moment Où Yaakov Il est parti Chercher ses petits pots Parce que l'ange Il a pensé Bien sûr C'était Mina Shamaim Que Yaakov Il donne la valeur A de l'argent La preuve Comment il se met en danger Pour aller récupérer Des petits pots Il a pensé Que c'était par un désir Extrême à l'argent Ce qu'on appelle Chemda Tamamon Qui n'est pas quelque chose D'intéressant Donc il est venu Il a dit Voilà j'ai le moyen Maintenant Yaakov J'ai trouvé un petit problème Mais Yaakov Par sa dispute Il lui a montré Que même la poussière Nous on l'a fait menter Au kissé à kavod Nous on l'a fait menter Pour Esav La poussière Et cache le kissé à kavod Pour Yaakov La poussière Et va vers le kissé à kavod Bilam Quand il a félicité Le clal Israël Il a dit Mimana Afar Yaakov Qui c'est qui peut compter Le sable de Yaakov Il dit Rashi Même avec le sable Avec la poussière Avec la cendre Ils font des mitzvot Afar Afar Sota Et faire para Même avec la cendre De la vache rousse Qu'on brûlait On faisait pour purifier Là il y a eu une dispute Quoi faire des petites choses Quoi faire du matériel C'est rien Mais ça Il prend le matériel Pour nous aveugler Pour qu'on voit pas Que l'année Shama Elle est venue Dessous le trône céleste Et sa direction C'est le trône céleste Elle fait un petit passage Sur terre Ce monde là C'est comme un couloir Devant le grand palais Mais la destination Ça vient du Qui c'est Acavod Et quand l'année Shama Elle devait descendre Elle veut pas descendre Et là Il oblige Al-Korakh Tu as une mission sur terre Contre Tangré Mais comme Al-Korakh Ata Nolad De même que tu es né Contre Tangré Al-Korakh Ata Amet Ata Raïva Tu vas repartir aussi Contre Tangré Mais sache Que dans ce moment là Savoir Utiliser Tous ces petits détails Que dans chaque chose Il y a le nom D'Akkadosh Baruch On va lire dans les futurs Parashiot Yosef Hachem était toujours Dans sa bouche Dans chaque chose Pour ça Tout ce qu'il faisait Il avait une Hatzlacha extraordinaire Pourquoi ? Parce que dans chaque chose Il y avait le nom d'Hachem Donc du coup Le matériel avait toujours Sa direction spirituelle Et là Yaakov Il a réussi à combattre Vaïyavô Yaakov 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 Il est arrivé entier Shalem Be Goufo Il a guéri Shalem Be Mamono Même son argent Il a récupéré les cadeaux Qu'il a donnés à Esav Shalem Be Torato Il a eu la Torah complète Il a réussi à faire Il a réussi à faire Cet ensemble Du corps et de l'âme Et du monde C'est l'argent Le côté matériel Il les a unis Dans le même objectif C'est ça le soleil Qui lui a brillé Qui a brillé Chez Yaakov Avinu Vaïyavô Yaakov Shalem Notre travail c'est ça Les sombres achottes Aujourd'hui on est dans une période Où il y a encore de l'épidémie Encore hier soir J'étais chez quelqu'un Que Il a perdu son beau-père Médecin En bonne santé 100% Aucune explication 73 ans En quelques semaines Il part du Covid C'est madime Et D'avocat cette personne M'a fait un peu réfléchir Parce que quand On parlait de Tsdaka Il était d'une générosité Il aide des institutions Où il les aide A construire A faire des trucs Il met de son argent Sans qu'on le Sans qu'on sache Il paye par derrière Les architectes Et tout ça Et Quand on parle des vacances Il dit non Il va pas dans un hôtel Parce que c'est trop cher Mais il va à côté Comme ça il a un mignon Je lui dis mais Si tu te permets A donner autant Tu peux aussi aller en vacances Il dit non Je n'ai pas envie de dépenser Pour rien Je n'éviterai J'ai dit mais tu dépenses Non Je dépense pour Là je ne dépense pas Au contraire J'envoie par chronoposte Dans mon holama bas 500 500 ans de route Ça va Et c'est réservé Dans mon holama bas Mais ici Mais qui t'es sourd Pourquoi j'ai amené cet exemple On est dans l'épidémie Et on a besoin de se protéger C'est marqué dans les sfarim Celui qui fait La bracha Après la sortie des toilettes Ça lui garantit Une bonne santé Qu'il ne soit pas malade Il y a tellement De maladies possibles Là on nous a donné Un secret Comment on arrête L'épidémie La tfila La bracha Mais que la bracha Ne soit pas Tu pries une fois Et tu sors dehors Et tu fais ta vie Nous le clal Yisraël Dans chaque chose Il y a Avant On a reçu Elle dit l'agmara Avant de manger quelque chose Tu fais ta bénédiction Chaque chose Tu fais ta bracha Et si tu ne fais pas Tu voles La bracha du clal Yisraël Il dit Rachi Parce que quand On ne fait pas les choses Qu'on doit faire La bracha elle se réduit Il n'y a pas de bracha Dans les fruits C'est rachid en brachot Perek chichi Gozelle Tu voles du clal Yisraël Parce que comment Donc Ça veut dire quoi Que quand je fais la bracha Comme il faut Parrain que je me garantis Une bonne santé Je me garantis Une bonne santé physique Et une bonne santé spirituelle Ça fait que le matériel Comme il a prié Yaakov Avinu Ces deux tfilotes Sauve moi De l'épreuve De la pauvreté Sauve moi De l'épreuve De la richesse Que quand je vais venir De Lavane C'est marqué Il est devenu Très très riche Sauve moi De cette épreuve là aussi Je donnerai Mais je serai Et là Il a réparé Le caf Hein Il a réparé Le caf Et David Amelech Est venu Nous l'a instauré Qu'un homme Voilà Cette filia De Yaakov Avinu Quand un homme Il fait ses sombras Il met une proximité Avec Akadosh Baruch Hu Il se protège des maladies Mais aussi Il crée sa source De bénédiction Donc c'est mes autres achous De prendre sur soi Par exemple Birkat Amazon Be Kavana Je vais peut-être terminer Avec cette histoire Qu'on avait raconté Sur le Birkat Amazon Vous vous rappelez ou pas Vu qu'il y a des nouveaux Peut-être que certains Ne l'ont pas entendu Mais c'est aussi Faire Birkat Amazon Be Kavana Ça promet la Parnassa On se dit Pour la Parnassa Il y a tellement De difficultés Fais Birkat Amazon Be Kavana Les Brachot Tu voles les 100 miettes Et tu les fais monter Jusqu'au Kissé A Kavod Avant que le Samer Même Que c'est le nombre 100 Te sépare Avec ça Avec ça L'histoire Magnifique C'était qu'il y avait un homme Qui faisait Birkat Amazon A voix haute Avec un vrai remerciement A Kadosh Bauchou Alors Un jour ils lui ont dit D'où tient cette énergie là Les gens Comment tient cette énergie De faire tellement Be Kavana Il a dit comme ça Rav Shapira Rav Meir Shapira Celui qui a instauré Le Dafa Yomi Était venu dans notre école Avant la Shoah Et Il nous a interrogés Il était très content Des résultats Il a dit Je vais vous donner Mes chers enfants Un cadeau C'est quoi le cadeau Il leur a dit Regardez Celui qui fait La Birkat Amazon Be Kavana Écoute bien Binyamin Sa Parnassa Lui est garantie Toute sa vie Be Kavod Alors je vous donne Ce cadeau là Faites le Birkat Amazon Be Kavana Il dit Cet homme là Moi j'ai pris sur moi De le faire Et j'ai respecté Et dans les moments Les moments les plus durs J'ai toujours eu Largement de quoi manger Même dans la Shoah Quand les gens Crevaient de faim Moi j'avais à manger A volonté Comment ? Alors il raconte Il dit Bon avant la Shoah Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais quand on est arrivé Ils ont pris tout la vie Cette sélection terrible Qu'ils ont fait Il est arrivé Comment il s'appelle Chacun il devait dire Qu'est-ce qu'il sait faire Parce que les Allemands Ils avaient besoin des bras Et lui il ne savait pas Faire grand chose Et quand il arrive Celui qui était derrière lui Il lui tape sur l'épaule Et lui dit Dis Que tu sais Cuisiner Et moi Je suis ton aide cuisinée Il dit Mais je ne sais pas cuisiner Ne t'inquiète pas Dis Moi je me débrouille Il arrive Qu'est-ce que tu sais faire Je suis un bon cuisinier Et derrière même Il y avait mon aide cuisinée Ils ont dit Très bien On a besoin pour les cuisines Et ils nous ont mis à la cuisine Il dit Pendant les 5 ans J'étais dans les cuisines Il faisait chaud Mes pauvres frères Ils gelaient de froid J'avais à manger Comme je voulais Et j'ai passé les 5 ans De la Shoah Dans les cuisines des Allemands Il dit A la fin de la guerre Quand les Allemands Quand les Américains Ils étaient déjà En train de bombarder Celui qui était responsable Un des derniers Qui est resté Ils se sont tous sauvés Il est arrivé Il a dit Toi je ne vais pas partir On te laissait sans envie 5 ans Tu es resté là Tu as mangé Toi aussi tu dois savoir C'est quoi Avant de partir Je te tue Il dit S'il te plaît Il est tombé à ses pieds Laisse moi Et tout Alors l'autre comme ça Pour se moquer de lui Il a dit Tu vois ici J'ai besoin de faire un trou De 2 mètres sur 2 mètres Pour me protéger Des bombes des Allemands Si tu me creuses ça En 2-3 heures Le temps que je reviens Je te laisse en vie Mais sinon Tu es mort Il lui a donné Il lui a donné quand même Un petit espoir Il va à la cuisine Il prend les couteaux Les machins Il sort dehors Il essaye de creuser La terre C'est de la pierre Impossible de creuser Qu'est-ce que je fais Il dit C'est incroyable C'était la fin Les prisonniers Ils sortaient Etc Arrive une première charrette De prisonniers russes Et ils portaient des légumes Dans leur Dans leur charrette Ils avaient accueilli Et ils voient Ils disent Regardez Il est en train de creuser Il croit qu'il va réussir Et ils ont commencé A s'amuser A lui jeter Des fruits et des légumes Sur sa tête Bam 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 C'est Bon Les misquins Ils pensent pas Arrive une deuxième charrette Ils s'arrêtent Ils disent Quoi Nous on crève de faim On a pas mangé 3 jours Et là il y a ici Des fruits par terre Donne-nous s'il te plaît Il leur a dit Une condition Tout le monde Vous me creusez le trou Je vous donne Ils sont arrivés En 20 minutes Le trou était creusé L'allemand il arrive Il voit ça Il dit Non c'est un miracle Comment tu as fait Je ne veux pas avoir A faire avec Dieu C'est la fin de la guerre Allez je me sauve Je te laisse Et il dit comme ça Grâce à quoi Grâce à de la nourriture Je suis resté en vie Et j'ai été sauvé Il dit Vous voyez pourquoi Je fais le Birkat Amazon Bekavana Ça Ce Il faut être très Encore plus de Braha Encore beaucoup plus De Hatzlacha Chazakoubaour Parce que chez Yaakov Avinu J'ai oublié ça Les petits pots Ce n'était pas Le désir de l'argent Mais quand un tzadik Il sait que tout ce qu'on lui a donné A un but Alors il ne laisse pas Des pots derrière lui Il sait qu'avec ses pots Il pourra donner Au Bet HaKnesset Pour qu'il prenne le café Ou pour d'autres raisons Bezra Tachem Shabbat Shalom